Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec eux, Charlax ! Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez décontractée, contrairement à l'habitude où je fais tes let's play, etc. Donc aujourd'hui on va évoquer l'année qui vient de se découler, c'est-à-dire 2022 en termes de jeux vidéo, et évoquer l'année prochaine avec des trailers et ce genre de choses. Alors je tiens à préciser que je vais parler uniquement des jeux sortis en 2022 et auxquels j'ai joué. Pour les jeux de 2023, je vais parler exclusivement des jeux qui sont censés sortir en 2023 et qui m'intéressent. Donc pour commencer, nous allons faire un top 5 de l'année 2022, du moins bon au meilleur, c'est parti ! En cinquième position, on retrouve Windjammer 2, un jeu de frisbee en 1 contre 1 sorti en janvier. C'est la suite du jeu d'arcade de 1994. Développée par les français de Dothenu, cette nouvelle version de Windjammer est vraiment très agréable à l'œil. On y retrouve le même gameplay que la première version ainsi que tout le roster d'origine, agrémenté par 4 nouveaux personnages avec des pouvoirs uniques. On notera aussi l'arrivée de nouveaux stages, qui viennent varier les décors et rajouter des obstacles, ainsi faisant évoluer le terrain tout en favorisant différentes approches avec son frisbee. Le jeu est vraiment fun à prendre en main et les sensations du premier opus reviennent vite. Mais tout l'intérêt du jeu réside dans son nouveau mode multijoueur en ligne qui va vous permettre de vous mesurer à des joueurs de tous les horizons. En résumé, Windjammer 2 est vraiment la bonne surprise de ce début d'année 2022. Fun, rapide et avec un multijoueur compétitif. Je recommande vivement à tous les gens qui ont aimé le premier opus et j'invite les autres à découvrir ce jeu de frisbee du futur. En 4ème position, on retrouve Potion Craft. Malgré le fait que l'accès anticipé du jeu soit sorti en 2021, il est officiellement arrivé en version 1.0 en 2022. Développé par le studio 1 des Nice Play Games, le jeu est une simulation d'alchimiste. Dans ce jeu, vous allez pouvoir fabriquer et vendre des potions. En termes de gameplay, le jeu se déroule sur plusieurs écrans. Vous pouvez y accéder avec les différentes flèches de navigation et ils vous permettront de fabriquer et vendre vos potions. Mais aussi, de pouvoir récolter des ingrédients dans votre jardin magique. Pour fabriquer des potions, vous disposerez du parfait kit de l'alchimiste, une marmite, de l'eau, un soufflé et un pilon afin de pouvoir écraser différentes herbes et champignons. Pour concocter des potions, vous avez à votre disposition une carte avec un marqueur vous représentant. Lorsque vous rajoutez des ingrédients à la potion, votre point va se déplacer vers les différents effets applicables. Ce sera à vous de parcourir cette grande carte afin de découvrir les effets proposés et ainsi satisfaire les besoins de votre clientèle. Je trouve ce système de craft assez novateur et unique en son genre. L'aspect graphique est vraiment très particulier. C'est comme si on avait pris des parchemins et qu'on les avait animés afin de faire les sprites du jeu. Je trouve l'idée particulièrement inventive pour un jeu du genre et c'est donc pour toutes ces raisons que je vous invite à découvrir au plus vite. Potion Craft En troisième position, on retrouve Lego Star Wars, la saga Skywalker. Si on m'avait dit en 2021 qu'un jeu Lego aurait pu atterrir dans mon top, je n'y aurais pas cru. Et pourtant, je me retrouve à parler de Lego Star Wars. Alors pourquoi ? Et bien tout simplement parce que ce jeu a été une claque la première fois que j'y ai joué. Les développeurs de chez Traveler's Tale ont vraiment réussi un tour de force. Dans un premier temps, le jeu abandonne complètement l'aspect linéaire des niveaux que les autres jeux ont eu auparavant. Aidé aussi par le fait que la caméra fixe des anciens jeux ait été abandonnée. Ce qui fait un bien fou en termes de gameplay. On se sent vraiment beaucoup plus libre dans ce monde fait de briques. Par ailleurs, les graphismes du jeu ont vraiment été revus à la hausse avec de superbes effets de lumière et de particules qui donnent vraiment un cachet tout particulier au jeu. On pourra aussi noter que dorénavant, on peut se balader librement à travers les planètes et les différents épisodes de la saga. Mais ce n'est pas tout, car du côté du fanservice, nous sommes servis. Des centaines de personnages provenant des différents épisodes des produits de l'univers étendu avec des DLC venant rallonger la liste à chaque sortie d'une nouvelle série. Les développeurs ont aussi pensé à mettre des petites répliques uniques à chaque personnage, ainsi que des échanges uniques quand ceux-ci se rencontrent. Il est aussi possible d'avoir accès à plein de vaisseaux et le jeu recorge d'historiques en tout genre, à tel point que faire une liste exhaustive serait vraiment compliqué. Le jeu a aussi hérité d'un aspect RPG. En effet, les différentes classes de personnages ont désormais des niveaux propres et des compétences débloquables qui vont vous permettre de plus facilement résoudre les différentes énigmes du jeu. Celles-ci sont habilement disséminées au gré des différentes planètes que vous allez visiter. En résumé, le jeu est vraiment un renouveau dans la formule classique des jeux Lego. Le jeu est drôle, sympathique à jouer et rempli de clins d'œil, ce qui ravivra tous les fans de la saga ainsi que les joueurs qui essayeront de se mettre au jeu. En deuxième position, Elden Ring. Comment aurais-je pu faire un top de 7 années sans l'évoquer ? Développé par From Software, c'est la toute dernière version de ce qu'on pourrait appeler la saga des Souls. Ce nouveau jeu va venir se démarquer des anciens RPG de From Software, puisqu'ici, le jeu va adopter un aspect non linéaire en proposant un open world intéressant. Comme dans un RPG classique, le jeu commence avec la création du personnage, qui est pour moi l'une des meilleures des jeux de From Software. Ensuite, vous passez par une zone de tuto où on va vous apprendre à manier l'une des nombreuses armes que vous pouvez choisir. Durant cet apprentissage, on va aussi vous fournir une des grandes nouveautés du titre, le cheval. Ce cheval sera votre meilleur compagnon durant toute l'aventure. Il pourra vous permettre de faciliter votre exploration mais aussi vos combats, car vous allez pouvoir faire du combat monté dès les premières minutes de jeu contre un boss qui ne vous laissera pas de cadeau. Les premières heures de jeu sont assez dirigistes et vont vous faire croire que la formule est restée intacte. Mais ne vous y détrompez pas, la carte va s'agrandir au fur et à mesure de vos explorations. Ensuite, vient le système de combat. Le jeu est devenu beaucoup plus maniable. On sent vraiment que Sekiro est passé par là. Il se dégage des combats à une meilleure fluidité que dans les anciens jeux de From Software. On peut facilement jouer avec le style de combat que l'on veut en partant avec le build adéquat. Et les possibilités offertes ont vraiment l'air toutes intéressantes. Contrairement au précédent jeu où on avait l'impression d'avoir des armes plus fortes que d'autres. Coucou la Blue Bloods World. Il faut aussi que je vous parle de la nouvelle expérience de multijoueur proposée par From Software. Le jeu peut être entièrement parcouru en coopération via les marques de vos amis au sol, jusqu'à leur mort de l'entendement. Il existe même un petit mode que j'ai moi-même utilisé qui s'appelle Simless Coop et qui va vous permettre de passer outre ces limitations de la mort et parcourir le jeu avec votre ami de bout en bout. Pour moi, c'est l'une des plus-values qu'il est importante de noter. Récemment, ils ont aussi ajouté une nouvelle possibilité de PVP l'arène qui va vous permettre des affrontements à plusieurs en Versus une première dans la série des Souls. En bref, ce jeu est vraiment une pépite. Il va vous dépayser grâce à son open world mais aussi vous tenir en haleine grâce à ses mobs et divers boss à la difficulté relevée. C'est un jeu complet qui n'a pas à rougir de sa réputation et qui vous offrira de nombreuses heures de jeu. Un must-have en somme que je vous conseille de tester dès que vous en aurez l'occasion. En première position, nous retrouvons SCP Secret File. J'aime beaucoup l'univers de la Fondation SCP. Cet univers rempli de laboratoires, de savants fous, d'expériences inquiétantes et d'objets surnaturels. C'est un univers qui m'a toujours parlé. C'est donc logique qu'un jeu abordant cet univers aussi brillamment que celui-ci me plaise. Développé par GameZoo, le jeu vous met dans la peau d'un agent des archives de la Fondation fraîchement arrivée et qui va donc suivre des formations afin de s'intégrer au mieux à cette organisation. Le jeu va donc vous présenter plusieurs de ses objets surnaturels par le biais de courts épisodes sur chacun d'entre eux. La narration est pour moi brillante et va vous plonger dans chaque rapport d'analyse par le biais de séquences de gameplay toutes différentes et ayant un style graphique unique. Le jeu va venir alterner des phases de conduite avec des phases d'horreur, mais aussi des phases de jeu de rythme et des phases de walking sim. Et tout ceci, entrecoupé d'un chat, réunissant vous et plusieurs de vos collègues travaillant à la Fondation et vous expliquant les us et coutumes de l'organisation. Nous avons vraiment le droit ici à une adaptation cohérente de l'univers de la Fondation. Ce jeu est unique en son genre. Les fans de SCP pourront trouver une expérience très intéressante et les gens ne connaissant pas du tout l'univers pourront aussi voir ici une porte d'entrée unique dans cet univers exceptionnel. Je le recommande donc à tout le monde et c'est pour moi le meilleur jeu de cette année, 2022. Voilà, ça c'était mon bilan de 2022. Passons à 2023 maintenant. Je vais présenter les jeux par mois de sortie et je finirai par un florilège de jeux qui sont censés sortir en 2023 mais sans date. C'est parti ! Alors on commence notre année jeu vidéo en février avec la sortie de Atomic Earth le 21 février. C'est un FPS dans la veine de Bioshock dans une Russie communiste des années 50. L'ambiance du jeu a vraiment l'air intéressante donc je pense que j'y jouerai quand il sortia. Le 21 sort aussi le remake de Like a Dragon in China qui va venir placer son cadre dans un Japon féodal de la fin de l'ère Edo. Le jeu a vraiment l'air d'être Yakuza, pardon, Like a Dragon avec des samouraïs et j'avoue que ça m'intéresse. Deux jours plus tard, le 23, sort Advance War 1 et 2 Reboot Camp, remake d'un jeu Game Boy de stratégie qui a vraiment l'air cool. Ce portage sur Switch va enfin me permettre de l'essayer. En février aussi, mais sans date précise, il y aura la sortie de Blood Bowl 3, jeu de football américain dans l'univers de Warhammer. Le jeu promet une mise à jour de son système plutôt cool et vous promet des matchs endiablés. En mars est prévue la sortie de System Shock Remake. Nous y avons joué en live et ce remake a l'air d'être très très bon en vue de la démo qui a été proposée. Cela promet d'être beau et rafraîchir le gameplay d'origine sans le dénaturer. C'est une de mes sorties les plus attendues de cette année. Le 28 avril, nous allons avoir la sortie de Star Wars Jedi Survivor. Nouveau jeu Star Wars par Respawn Entertainment, l'histoire du jeu est très énigmatique pour l'instant et les trailers ont l'air de montrer des améliorations de gameplay qui ont l'air intéressantes. A voir ce que cela va donner. En mai est prévu un jeu, et pas des moindres, la nouvelle mouture de Zelda, Zelda Tears of the Kingdom. Le jeu est assez énigmatique pour le moment mais il a l'air d'être vraiment une suite directe de Breath of the Wild tant dans son gameplay que dans son esthétique. On pourra noter que dans les trailers, des nouveaux environnements et pouvoirs ont été aperçus, ce qui promet un changement dans le gameplay d'origine qui pourrait s'avérer intéressant. En mai aussi, nous allons avoir Redfall. Prévu pour le 2 exactement. Nouveau jeu de Arcanostine après le sympathique pré, on y jouera un groupe de chasseurs de vampires qui vont devoir nettoyer une ville de toute son emprise vampirique. Le jeu s'annonce être un FPS co-op à 4 qui me semble très fun. Hâte de le parcourir à plusieurs. Alors là, on rentre dans les dates moins concrètes. Si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de report, Starfield devrait pointer le bout de son nez au premier semestre 2023. Nouveau RPG de Bethesda, le cadre sera drastiquement différent des habituels Elder Scrolls ou Fallout. Cette fois-ci, Bethesda décide de nous envoyer dans l'espace. A voir où cela nous mènera. Début juin, le 2 exactement, sort Street Fighter 6. Nouveau jeu de combat de Capcom et pape des jeux de baston. J'ai très hâte de mettre mes mains sur ce nouvel opus étant moi-même très fan de Street. J'attends avec impatience ce jeu qui, je l'espère, va permettre de remettre Street Fighter sur le devant de la scène. Le 6 juin sortira aussi Diablo 4. Après la déception Diablo Immortal, j'attends en tournant ce nouveau hack and slash développé par Blizzard. Ayant bien aimé tous les autres, j'ai vraiment envie de voir la suite. Alors là, on rentre dans le flou le plus total. Les jeux annoncés ici sont censés sortir en 2023, mais on verra bien ce que l'avenir nous dira. On commence avec Dark and Darker, un battle royale mixé avec un dungeon crawler en équipe. Les développeurs ont vraiment bien avancé le taf et l'alpha ouverte est vraiment très intéressante. J'ai vraiment hâte de voir l'évolution du jeu dans le futur. A suivre donc. Cette année est aussi censée sortir Suicide Squad Kill the Justice League. Nouveau jeu des créateurs de Batman Arkham, Rocksteady. Il prendra d'ailleurs place dans le même univers. Ayant beaucoup aimé leur jeu Batman, j'attends avec impatience ce nouveau jeu qui promet différents gameplays et même du multijoueur. Un retour est aussi attendu cette année. En effet, Metal Slug Tactics, qui a été présenté l'année dernière, est aussi censé sortir. Il viendra reprendre les personnages de la célèbre licence culte de l'arcade tout en l'adaptant à un nouveau gameplay tactique. Une proposition qui a vraiment l'air intéressante et qui m'hype beaucoup. On devrait aussi, si tout se passe bien, voir pointer le bout du nez de Pays des Trois. Après une annonce en 2021, les développeurs ont annoncé que 2023 allait être l'année du jeu. Mais pour l'instant, aucune autre information n'a pu être obtenue. La suite plus tard cette année. On continue sur les suites avec For The King 2. Suite du RPG de 2018, le premier jeu était vraiment sympathique à parcourir en multi et j'ai donc très hâte de voir les nouvelles mécaniques ainsi que les nouvelles campagnes que les développeurs veulent nous proposer. L'année prochaine sortira une des suites que j'attends le plus et de plus longtemps. Double Famous Us 2, adaptation de ce chef-d'oeuvre de la bande dessinée qu'est Fable. J'avais beaucoup apprécié comment a été dépeint l'univers dans le premier jeu et je m'attends donc à en voir plus dans ce deuxième opus. Pour terminer sur les suites, il y aura aussi la sortie de Warhammer 40 000 Space Marines 2. TPS mettant en scène l'univers de Warhammer 40 000 et nous mettant dans la peau d'un soldat du futur qui est aux prises avec des races d'aliens. J'avais bien aimé le premier jeu et donc je ne m'attends à ne pas être déçu de ce second volet. En parlant de Warhammer 40 000, l'année prochaine doit aussi sortir Bolt Gun, un FPS qui reprend un design assez rétro et qui a vraiment l'air d'être fun et de proposer un arsenal d'armes et d'ennemis diversifiés. On a l'air de retrouver le même esprit que dans les vieux jeux de ID Software et donc j'ai vraiment hâte de voir comment les développeurs vont proposer une adaptation à la sauce Wolfenstein de l'univers de Warhammer 40 000. Et on continue sur les FPS à l'ancienne avec Fallen Aces, jeu qui se présente comme une enquête dans un univers de films noirs avec des designs en dessin animé très soignés et qui a l'air de s'annoncer comme un FPS assez décalé dans lequel on va enquêter à coups de pied et de balles de shotgun contre des gangsters qui n'ont pas l'air très amicaux. Affaire à suivre donc. Dans un style complètement différent mais tout aussi intéressant, il y aura The Fabulous Fear Machine, annoncé mais sans date précise, le jeu se présente comme de la stratégie à grande échelle où on va devoir répandre la peur sur tout le continent européen. Concept assez nouveau et qui promet déjà. A voir s'il sortira cette année ou pas. En parlant de jeu sans date précise, je suis toujours dans l'attente de Unchained que j'ai découvert l'année dernière grâce à sa démo et qui n'a toujours pas de date. Le développeur continue de travailler sur le titre et donc on espère avoir du nouveau au courant de l'année. Là, on rentre dans des jeux beaucoup plus flous. En effet, Judas, la nouvelle production du papa de Bioshock a été annoncée récemment et donc on espère en savoir plus cette année. En tout cas, je suis très hype de voir ce que Ken Levine nous réserve avec ce nouveau titre que l'on sent déjà très inspiré de son grand frère. Et pour finir, un jeu aussi attendu que Cyberpunk en son temps. Je parle bien évidemment de Vampire la Mascarade Blue Line 2 qui ne finit pas de se faire attendre. Suite du RPG de 2004, le jeu promet de nous plonger au cœur du monde des ténèbres et affiche des graphismes très intéressants. On a aussi pu noter que le jeu a l'air de vraiment reprendre tout l'univers du premier opus afin de l'étendre dans une suite qui ne cesse de se faire attendre. En espérant que l'année prochaine rapporte de bonnes nouvelles de ce titre qui, s'il tient ses promesses, s'annonce d'ores et déjà culte à mes yeux. Voilà ce qui conclut le bilan de l'année 2022. J'espère vous revoir sur la chaîne afin de découvrir ces jeux tous ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 et à la prochaine.